Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma tête du dimanche, démaquillée, rien du tout, nada. Et on se retrouve, encore une fois, je sais, pour un petit crash test. Je vais tester plutôt le fameux masque au charbon, qui apparemment fait mal. Je ne cache pas que j'ai un peu peur, voilà, il faut le dire. Ça va être plutôt rapide, au moins, mais je vous avoue que j'ai quand même un peu peur, parce que moi je suis plutôt douillette, à ce qui paraît ça fait pas si mal que ça. J'ai quand même un peu peur, donc bon, on va se lancer, hein ? Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, 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 je me suis bien évidemment munie de mon petit accessoire qui fait que j'ai une tête d'œuf de Pâques. Je suis quand même un peu en stress, parce que j'ai peur, parce que moi je suis douillette, et que j'ai peur d'avoir mal, et que... Oh mon Dieu, j'espère que ça va pas être si horrible que ça, s'il vous plaît. Et faites que ça marche, surtout faites que ça désincruste ma peau correctement, s'il vous plaît. Merci. Allez, on va se lancer. Donc c'est bien sûr un masque peel-off, il y a une petite odeur. Je vais pas l'appliquer à la main, enfin je vais tenter de ne pas l'appliquer à la main. Je vais essayer de l'appliquer avec cette éponge dont je ne me suis servie qu'une seule fois. Je l'ai achetée quand ça fait le buzz. Je pensais que ça allait changer ma manière de me maquiller, et bah non. Je m'en suis servie qu'une fois, je n'aime pas du tout, mais au moins me servir à ça, à étaler la matière, parce que j'ai pas d'autres petites éponges, donc bon. Il faut bien que je fasse attention à ne pas en mettre trop près des sourcils. J'ai un peu peur les gars, sérieusement je suis pas très bien, je suis pas très sereine, on peut trop dire. Bon, et puis surtout niveau quantité, je sais pas trop. On va commencer avec ça. Allez c'est parti, on adore. Allez. Oh là là, je suis pas sereine. C'est très froid. Ah ça touchait mes sourcils. Non, vite, non. Tu ne toucheras pas cette partie-là. Il en est hors de question. C'est bon, je crois que j'ai sauvé la chose. C'est horrible. C'est horrible. Je ressemble à rien. Je dirais que je me fais des peintures de guerre. Alors, il y a une petite odeur qui me rappelle un souvenir d'enfance. Un truc d'école. Une odeur d'un truc à l'école. Ça sent la peinture. Vous savez, quand on était petits, à l'école, on avait, vous savez, un peu de... Enfin, des gros bidons de peinture, des gros flacons. Et bah ça sent un peu ça. J'en mets bien uniformément en fait, c'est pour ça que j'en rajoute un peu. C'est pas bien. Puis, je pense qu'il faut en mettre quand même une couche plutôt épaisse. Pour que ça se retire bien, les amis. J'espère que ça ne m'a rien fait, ma petite peau. Bon, masque appliqué, je ne ressemble à rien. Voilà, j'évite de le faire passer là parce que là, il y a les petits cheveux et j'ai pas trop trop envie. Donc, il faut laisser poser, si je ne dis pas de bêtises, 15 minutes. Je vais tout de suite mettre mon minuteur. C'est très frais par contre. Le minuteur est mis et moi, je reviens à toute. On est à la moitié du temps. Ça commence à tirer un petit peu. Donc, ça commence à bien sécher. Je n'en ai pas mis là également par prudence, par peur. Donc, voilà. J'ai une voix un peu bizarre là. Il reste 6 minutes 30. On verra. J'attends que ça soit bien sec. S'il passait 15 minutes, c'est pas encore bien sec. J'attendrai encore un petit peu. Mais je reviens après. Alors, ça a bien séché. Alors, moi, j'ai laissé poser plus de 15 minutes parce qu'au bout de 15 minutes, c'était pas sec partout. Vu qu'il y a des endroits où il y en avait un peu plus, j'ai préféré tout laisser sécher bien comme il faut. Ça tire. Pour l'instant, ça me fait pas mal. Je peux même pas sourire. Oh, c'est horrible. Bon, c'est parti. J'espère que ça va marcher. Je suis pas hyper confiante, je vous l'avoue. Je ressemble à rien et je suis pas confiante. C'est parfait. On adore. En fait, c'était la douleur qui me faisait peur. Ah, ça picote. Mais plus ça va, plus ça picote. Bien, tout va bien, tout va bien. C'est pas grave, ça fait pas mal. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Ça va aller, ça va aller, calme-toi. Personnellement, tout va bien. Voyons voir déjà sur ce premier morceau. On s'épile le visage avec ça. Voici, il y a quand même pas mal de petits trucs. Ça m'a picoté sur le front. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme. Je suis un peu rouge, hein. Mais bon, je pense que c'est normal en même temps. Il y a quand même moins de petites imperfections. Ce qui me fait peur maintenant, c'est le bas du visage. Croisons les doigts, prions. Moumoune, t'es avec moi. Oui, t'es avec moi. Allez, elle me soutient. On adore. C'est parti. Maintenant, on commence à avoir quelque chose et ça commence à picoter. Ah non, ça fait très très mal quand même, les amis. C'est horrible, si vous le saviez. Je ne veux pas y aller d'un coup parce que je n'ai pas envie de mourir. Ils sont d'accord. C'est assez horrible. Ça fait assez mal. Je suis rouge et ça se voit. Il y a une sensation de bien-être au bout d'un moment, quand on va l'enlever. Je vais pleurer. Le nez en fera en dernier, je pense. Je suis en train de mourir intérieure. Je ne vous mens pas que j'ai les larmes qui montent. Ah oui, ça, c'est plus forte que ça. Je le sais. J'ai envie de mourir, vous ne savez même pas à quel point. Je vais au moins regarder si ça m'a au moins enlevé de la crasse. Parce que dans ce cas, je serai hyper déçue. J'ai envie de vous dire qu'à part mon duvet, du visage, je ne vois pas l'enjou. Ah si, il y a quand même des petites saletés que je ne vais pas montrer parce que ça dégoûte quand même. Alors, le nez. Sur le nez, il n'était pas assez sec. Alors, par contre, je suis un peu dessus. Je vais enlever les petits restes et je reviens tout de suite. Je reviens donc après m'être nettoyé la peau avec un peu d'eau de bleu. Et je me suis réhydratée la peau. Petit point sur ce masque horrible. Moi, personnellement, je l'ai très mal. Je pense et j'espère que ça se verra à la caméra. Mais ça a tué ma peau. Je suis très rouge. Là, c'est des imperfections que j'avais avant. Enfin, des cicatrices mais qu'ils ont encore plus là. Là, je suis hyper rouge. Est-ce que j'ai fait une petite réaction ? Je pense. Là, j'ai bien réhydraté ma peau. Je regrette mon geste. Je regrette mon test. Mais bon, je pense que ça va tester au moins une fois. Le front, ça va. Le front, tout va bien. Mais les joues... Oh my god ! Enfin bon, c'était pas très fructueux tout ça. En plus, je trouve que ça m'a pas tant désincrustée que ça. Ça m'a pas tant désincrustée la peau que ça. Donc, voilà les amis. C'est tout pour ce petit crash test sur ce masque horrible. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut !